Toujours fidèle au rendez-vous sur Africa Zone, la chaîne de l'Afrique qui gagne, bienvenue dans 228 vloggeurs. Aujourd'hui nous allons parler encore un peu plus de la culture, on va parler de l'artiste togolais Santrinos Raphael, il a beaucoup d'actualités ce mois-ci. Donc on va parler de Santrinos Raphael, on va parler aussi des 25 ans de carrière de l'artiste King Messon, le roi de la musique togolaise. Qu'est-ce qui est organisé à cet effet ? On en parlera. Puis en troisième position, on va donner des nouvelles sur une youtubeuse, elle est togolo, ghanéenne, bien, je ne sais pas, elle est du Togo, elle est du Ghana à la fois. Donc elle s'appelle Laurie Lawson, on va donner des informations sur lui, mais en attendant, je vous demande de vous abonner à Africa Zone, cliquez sur la cloche de notification, partagez la vidéo. Si vous êtes anciens sur notre page ou bien, si vous êtes nouveau et que vous nous suivez pour une première fois, vous pouvez partager la vidéo, laissez les commentaires, faites-nous aussi des suggestions, ça va nous avoir tangé. Alors on se retrouve juste après ceci. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, on va commencer par Santrinos Raphael, la star de la musique togolaise Santrinos est toujours à l'honneur. Sa dernière chanson, Maladie d'amour, actuellement, je vous le dis, chers abonnés, Maladie d'amour, fait plus de 1 800 000 vues sur YouTube. 1 800 000 vues sur YouTube. Maladie d'amour est aimée, appréciée, même au-delà des frontières togolaises. Il faut dire que tout dernièrement, Santrinos Raphael était en tournée à Abidjan. Il a fait beaucoup de jours là-bas à Abidjan. On l'avait même vu en Côte d'Ivoire à Abidjan, évidemment, on l'avait même vu. C'était un moment de joie pour tous ces mélomanes. Il faut dire que le plaisir était de le voir Santrinos Raphael prester en live et en direct, évidemment, sur des grandes chaînes de télévision. Pour ceux qui ont suivi Santrinos Raphael dans ce déplacement, vous allez voir qu'il a presté en live sur des chaînes de télévision comme la NCI, c'est la nouvelle chaîne ivoirienne dans l'émission « La télé d'ici ». Après la NCI, vous allez constater que Santrinos Raphael a fait aussi le tour de certains plateaux, certains plateaux de télévision à l'instar de la chaîne Canal Pop, c'est sur Canal Plus, évidemment, Canal Pop. Et puis, de retour au pays, Santrinos Raphael n'a pas du tout baissé les bras. Il a été invité à la soirée de la deuxième édition de Nanagan. On en a parlé dans l'autre numéro de 228 Vlongueurs. Les Nanagan, donc, Santrinos Raphael a été invité. Il a presté dans ce concours régional dédié à l'élégance et à la valorisation de la femme africaine. Mes chers abonnés et chers abonnés sur Afrique Gazon, ce qui fait le plus son actualité, il faut dire que Santrinos Raphael prépare un concert live le 19 décembre prochain. Voilà, ce serait un concert époux soufflant. Le concert aura lieu où ? Ce serait à Aného, Aného, au bar-restaurant Miadieu, Aného en Bouchure. Pour vous qui connaissez déjà Aného en Bouchure là-bas, il y a un emplacement. Bon, Miadieu, c'est comme ça. Miadieu se trouve là-bas. Je ne vais pas faire de la gueule pour Miadieu. Mais Santrinos va presser à Miadieu le 19 décembre 2021. Afrique Gazon, un canal qui déplace l'Afrique sur le map mondial et qui serve l'africaine diaspora en diverses capacités en offrant une perspective fraîche sur le continent. Nous servons dans les lieux esthés, les lieux locaux et les attractions, et avec des commerciaux Alors, chers abonnés, un autre événement, un événement de taille, va encore marquer la fin de cette année 2021. Il s'agit d'un événement du roi de la musique togolaise, King Mensah, qui organise un grand concert, je dis bien un grand concert, concert VIP, dans le cadre de 25 ans de carrière. Donc, il a commencé par chanter, King Mensah, ça fait déjà 25 ans. Donc, il célèbre ses 25 ans et dans ce cadre, King Mensah a organisé un concert VIP. Il s'agit d'un dîner royal concert VIP qui verra la participation de plusieurs artistes togolais, des artistes, de grandes artistes, des artistes de taille. Je peux même les citer pour vous. Vous verrez sur le podium, Toto Patrick, le grand chanteur du Zouk au Togo. Vous allez aussi écouter, soit vivre ce concert avec une prestation de Nono Nyasingbe. Pour ceux qui le connaissent, certainement que vous le connaissez, il fait aussi de la très bonne musique Nono Nyasingbe. Vous allez suivre aussi Raphaël Santrinos, presté le jour-là sur le podium lors de ses 25 ans de carrière pour King Mensah. Vous allez suivre également Cécile Meba, une grande artiste de la chanson togolaise. Sans oublier Juliano. Voilà, Ozla. Ozla, monsieur courant. Donc, Juliano sera encore sur scène ce jour. Donc, ce sera le 18 décembre. Je vous donne immédiatement la date. Peut-être que ça va m'échapper. Peut-être que ça va m'échapper. Donc, je vous donne immédiatement la date. C'est le 18 décembre, King Mensah, dans son palais, dans son nouvel hôtel à Baudrafo, au royaume. C'est le nom de l'hôtel, au royaume. Donc, tous ces artistes vont rester dans ce royaume de King Mensah pour ses 25 ans de carrière. Je t'ai suivi, donc, Juliano. Il y a aussi Charles Ozo qui sera là. Il y a aussi la diva Melinda sera là. Vous allez aussi suivre Yaovic Keteti. Voilà, Yaovic Keteti sera là. Et aussi les fils du vin, les Toufane. Oh, ça fait longtemps, on ne les a pas vus. Après, c'est au Togo, Toufane. Toufane à Baudrafo, le 18 décembre 2021. Ce grand concert VIP, comme je le disais, aura lieu dans le nouvel hôtel de King Mensah à Baudrafo. Rendez-vous le 18 décembre. Afrigazone est une chaîne qui affiche l'Afrique sur la carte mondiale et qui sert en diverses capacités, la diaspora africaine en lui offrant un regard neuf sur le continent. Nos services visent l'immobilier, les places et attractions locales et les publicités à préférence. Et puis, nous allons finir avec une grande YouTubeuse togolaise. Elle est togolaise à la fois, elle est aussi ghanéenne à la fois. Elle s'appelle Laurie Lawson. Elle a pour mission de valoriser la culture africaine en général et togolaise. Pourquoi pas ghanéenne en particulier sur sa chaîne YouTube. Donc, Laurie Lawson est dans le Made in Africa. Voilà. Consommé local. Voilà, c'est ça. Laurie Lawson, elle nous invite à consommer local. Donc, dans le Made in Africa. Dans sa dernière vidéo, il faut dire que Laurie nous a fait découvrir comment on prépare du vin de palme. Le vin de palme. Ah ! Dans une de nos vidéos, vous nous avez suivi quand on était à Accra. J'espère que vous avez cette idée-là. Le vin de palme, ce que nous appelons DERA chez nous ici. Donc, comment on prépare ce DERA-là ? Un vin, un vin local, très riche. Un vin conseillé par les nutritionnistes. Donc, c'est toute une procédure de l'abattage du palmier jusqu'à l'extrait du liquide qui est le vin. Donc, Laurie Lawson, elle s'est rendue à Palimé, une localité où le vin de palme est très produit, même consommé, même au-delà des rayons de la ville de Palimé. Donc, à partir de cette rencontre avec ceux qui préparent le vin, on a vu comment ils ont décortiqué la procédure de préparation du vin de palme. Je le disais, de l'abattage du palmier jusqu'à l'extrait du liquide, on a vu tout ça dans sa vidéo. Donc, j'espère que vous adorez vous aussi, chers abonnés, consommer du DERA, consommer cette boisson locale du DERA chez nous ici. Et donc, je le disais, le vin de palme sert aussi à préparer du sorabi, du akwetechi pour certains. Et donc, ça fait beaucoup de choses. Même le palmier en général, ça fait beaucoup de choses. Avec le palmier, vous pouvez faire des balais, vous pouvez faire, comment l'appelle-t-on, vous pouvez faire des apatames avec les branches, vous pouvez faire, vous pouvez extraire du vin. Vous pouvez aussi trouver les noix de palme pour faire de la bonne sauce, c'est-à-dire le décou de scie, le décou de scie, il y en a qui font du nemi avec le noix. Il y a beaucoup de choses qui sont extraites du palmier. Donc, chers abonnés, comme je le disais, le riz, le son nous a aidé énormément à vivre comment, à préparer donc ce vin que, personnellement, j'adore consommer. Aïe, le vin de palme, là, quand tu me donnes ça, là, c'est fini. Toi et moi, on va devenir serrés. Donc, c'est ce qui fait l'actualité de Laurie Lawson, ces dernières heures. Et donc, sur ce dernier point de 200 vlogueurs sur AfrikaZone, faisons un grand coucou à notre nutritionniste, vous l'avez déjà vu certainement, sur AfrikaZone. Il s'appelle Lambert Buffalo, quelqu'un qui nous conseille vivement de consommer le vin de palme. Quand vous allez chez Lambert Buffalo, chez lui, c'est le vin de palme matin, midi et soir. Coucou à lui, s'il nous écoute. Et donc, chers abonnés sur AfrikaZone, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de 228 vlogueurs. Alors, je vous souhaite de passer un agréable moment. On se retrouve très prochainement pour d'autres actualités. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à AfrikaZone, la chaîne de l'Afrique qui gagne.